Ce n'était encore qu'un rêve il y a quelques mois, c'est désormais du concret. On peut traverser de Limani pour Amchide, juste derrière nous, à travers ce pont de 124 mètres linéaires. Des travaux réalisés dans des conditions difficiles, mais aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. La vie a repris son cours normal dans cette partie du pays. Aujourd'hui nous sommes à l'aise, totalement à l'aise, parce qu'on ne croyait pas que la ville devrait se revenir comme ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la sécurité, la zone s'est rétablie. Avant on était coupé, actuellement on est relié. Avec la finition de ce pont, l'activité va commencer. Ce n'est pas moi qui dois le dire, la douane doit en dire quelque chose, vu les recettes qu'il reçoit maintenant. Construit entre 2008 et 2013, ce pont s'était effondré en 2015, ce qui a donc obligé le gouvernement à penser à sa réhabilitation. Rapidement, dès janvier 2021, l'entreprise s'est mobilisée sur le terrain. Et aujourd'hui, rendue au mois d'avril 2023, le pont est achevé à 100%. À la base, c'était un pont de 120 mètres linéaires et nous avions en charge de réhabiliter 40 mètres linéaires, ce qui a été fait. Et nous avons une spécialité nouvelle, c'est de faire des fondations avec un radier à la base en béton cyclopéen et dansé d'ancrage, qui remplace ce qui était initialement fait en appui simple, afin de rendre un peu l'ouvrage plus stable. Quand les cuillées de ce pont se sont effondrés, vous vous êtes plaints que qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Puisque les terroristes viennent toujours, aucune entreprise ne peut venir ni faire les études, ni même construire. Mais le président de la République a dit que, quoi qu'il en soit, il faut absolument reconstruire ce pont. Parce qu'il facilite les échanges entre nous et notre pays frère, le Nigeria. Il facilite aussi les échanges entre les populations de Limani qui se trouvent de part et d'autre du pont. Les populations peuvent aller d'un bout à l'autre. Elles souhaitent simplement maintenant que les voies d'arcènes soient également réhabilitées, notamment la route qui va de Moura jusqu'ici à Limani. A ce moment-là, ces populations auront une satisfaction complète. Ici le pont de Mayo-Limani, dans le département du Mayo-Sava. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinos Télévisions.